Aujourd'hui, on continue avec les familles de nombres. Nous avons vu la famille des 20 qui s'écrit V-I-N-G-T. Nous avons vu également la famille des 30 qui s'écrit T-R-E-N-T-E. Aujourd'hui, on va faire la famille des 40. Petit rappel avec la suite des nombres. La famille du 40 s'écrira toujours avec un 4 au niveau du chiffre des dizaines. Et donc, ça nous fait 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Petit rappel aussi pour se souvenir du chef de famille. Comme on l'avait vu avec les dizaines entières. Donc, 40, j'ai 4 dizaines, je lève 4 doigts et je compte de 10 en 10. Donc, 10, 20, 30, 40. Alors, pour cette leçon, le principe est toujours le même qu'avec les autres familles. L'objectif, c'est vraiment de savoir écrire le mot 40. Donc, on remet encore une fois les différentes représentations du nombre. J'ai choisi le nombre 42. Donc, 42, c'est bien 4 dizaines, donc 4 barres et 2 petits cubes. C'est aussi 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2. On a 4 fois le numéro 10 puisqu'on a 4 dizaines. Et à l'oreille, 42, c'est bien 40 plus 2. Donc, la dernière représentation, c'est celle écrite 42 où tu vois que le mot 40 s'écrit avec Q, U pour faire le son Q et A, N pour faire le son A. Comme d'habitude, puisque l'objectif est de savoir écrire le nombre 40 en lettres, eh bien, je te présente son écriture en attaché. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis le code couleur. À chaque fois que je change de couleur, ça veut dire que toi, tu peux lever le crayon. Je précise que pour la lettre T, eh bien, tu as le droit de lever le crayon pour mettre la barre. Moi, ça ne me dérange pas si tu la mets à la fin puisqu'elle se situe à la fin du mot. Je pense que tu ne peux pas trop l'oublier. Mais bon, ça, c'est toi qui choisis. L'objectif ici, c'est de bien mémoriser les lettres. Donc, attention au son Q du départ qui va s'écrire Q, U et au son AN, comme je l'ai dit dans la diapositive précédente, qui va s'écrire avec un A. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est de l'écrire une fois avec le modèle sur la diapositive, sur ton mardoise, bien évidemment. Et ensuite, tu essaies de le réécrire une fois sans modèle pour voir si tu as commencé à mémoriser ou pas. Je te rappelle juste comment présenter ton ardoise. Donc, tu la tiens debout et tu demandes à tes parents de tracer trois traits pour avoir justement quatre cases. Une case par décomposition. Donc, en haut avec le dessin des barres et des cubes. Ensuite, la décomposition 10 plus 10 plus 10, etc. Ensuite, on bat 30 plus quelque chose et tout en bas, une case un petit peu plus grande pour écrire en lettres. N'oublie pas de te servir de ton mémo si tu ne connais pas l'écriture des nombres de 1 à 9. D'accord ? Je préfère que tu regardes plutôt que tu écrives n'importe quoi. Après, tu peux essayer d'écrire et ensuite utiliser ton mémo pour te corriger. Ça, c'est une solution. J'en profite pour faire un petit rappel sur l'écriture des nombres composés. Donc là, 23. On a 20, on a 3. Et on n'oublie pas entre les deux mots de mettre un tiré. Maintenant, c'est la règle. C'est la règle. Pour le deuxième exercice, c'est exactement comme la dernière fois. Tu vas avoir plusieurs étiquettes avec chacune une lettre pour savoir comment les nommer. Et je te demande de me mettre ensemble les étiquettes qui représentent le même nombre. Donc, tu prends ton ardoise. Tu peux marquer le premier nombre en chiffres et me mettre toutes les lettres des étiquettes qui font référence à ce nombre-là.